Après la trilogie NC700, Honda produit de nouveau 3 machines sur la même base technique. La CB500X pour le trail, la CBR500R pour la sportive et la CB500F pour le roaster. Ces motos partagent la très grande majorité des éléments, à commencer par le moteur et le cadre, avec en ligne de mire une réduction des coûts. La CB500F, que nous essayons aujourd'hui, est le modèle le plus abordable. Esthétiquement, cette nouvelle CB500 est très différente de l'ancienne. Nettement modernisée dans ses lignes, Honda n'hésite pas à mettre en avant l'inspiration de sa grande sœur, la CB1000R. En dehors du fait que ce soit un roaster, les ressemblances sont tout de même très limitées. Le design n'en est pas moins soigné sur cette machine d'entrée de gamme. A l'avant, on retrouve un phare plongeant en forme de V, avec les zones supérieures bleutées et une veilleuse qui souligne la protection du tableau de bord. Les larges ouïes de réservoirs donnent à la fois du dynamisme au coup de crayon et plus de volume à cette petite moto. Dans le prolongement, le réservoir d'environ 16 litres se maintient aisément, même pour les pilotes aux petites jambes. Juste au-dessous, le cadre en tube d'acier est dissimulé par des caches plastiques qui laissent par contre totalement apparaître le nouveau moteur. On note tout en haut de celui-ci les deux yeux chromés du double arbre à cam en tête, en clin d'œil aux premières CB450 des années 60. A sa base, une protection dissimule le disgracieux collecteur qui se prolonge vers un silencieux à l'embout noir pour un style un peu plus sport. L'arrière de la moto est assez élancé avec des plastiques qui partent des repose-pieds pour remonter jusqu'aux poignets passagers. La poupe se termine par un feu en forme d'hexagone qui s'illumine dans sa partie supérieure avec un accent circonflexe. Le tableau de bord est lisible et complet avec l'heure, une jauge et même l'indication de la consommation moyenne. Dans l'ensemble, la nouvelle CB500 est nettement plus soignée esthétiquement que sa devancière. Même si le moteur de la CB500 reste un bicylindre en ligne, sa conception est nouvelle pour répondre notamment aux besoins du nouveau permis A2. Sa puissance maximale est donc de 35 kW avec une courbe de puissance ultra linéaire jusqu'à cette valeur crête à 8500 tours par minute. La courbe du couple est dans le même esprit avec un maximum de 43 Nm à 7000 tours par minute avant de redescendre doucement. A l'intérieur, Honda a greffé l'injection électronique PGM-FI, réduit les frictions et limité les vibrations avec un arbre d'équilibrage à l'arrière des cylindres. On note aussi l'optimisation du refroidissement liquide pour installer une plus petite pompe à eau, un carter moteur compact ou encore l'intervalle entre les cylindres qui est réduit à 7 mm. Le système de sélection est pour sa part emprunté au CBR. Enfin, les turbulences à l'admission sont éliminées. La linéarité exemplaire de la nouvelle motorisation quasiment exempte de vibrations enlève sans aucun doute le fun qu'on trouvait au guidon de la précédente génération. En revanche, avec la nouvelle CB500, Honda propose une machine qui brille par sa facilité de prise en main, en ville comme sur le réseau secondaire. Équipée de l'ABS en série sur toutes les versions, la CB500 est plus polyvalente et facile que jamais. La CB500F s'adresse donc avant tout à ceux qui cherchent une machine robuste et facile pour le quotidien. Elle est disponible en noir, en blanc et en rouge candy à 5590 euros. El 000. Sous-titrage MFP.